J'écris depuis que j'ai 10 ans parce que je pensais que les adultes ne comprenaient pas les enfants. Donc j'ai pris une feuille et puis j'ai écrit sur les fleurs, sur ce que je voyais, des petites scénettes, des petites histoires comme ça et ça ne m'a jamais lâché. Il y a quelques années j'ai fait un atelier d'écriture pour voir un petit peu tout ce que je pouvais découvrir, ce qui m'a beaucoup plu et animée. Pourquoi il y a eu un roman, le premier ? Parce que la personne qui animait l'atelier d'écriture m'a appelée en me disant voilà je monte un masterclass pour les personnes qui auraient un projet et qui savent un petit peu écrire. Donc je faisais partie de cet atelier littéraire, une écriture, on écrit, on réfléchit, on travaille le texte et donc c'est venu spontanément et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier roman. Prise donc dans cette énergie d'écriture, le deuxième est arrivé. Mais ce n'est pas un roman le deuxième, c'est un récit. C'est un récit sur un événement qui s'est passé dans les années 80, de 86 à 89. C'est un récit romancé parce que quand le temps a passé bien sûr le souvenir est toujours un petit peu détourné de la réalité. Ah il y a une différence énorme parce que le premier roman traite d'un événement de vie où je montre comment d'une histoire d'amour on arrive à une histoire dramatique donc dont en prime c'est la violence. Voilà donc celui-ci qui s'appelle l'oreille du chaudron, la fête de Port d'Anvaux, on voit tout de suite que ça n'a rien à voir et c'est un exercice assez fabuleux parce que de pouvoir écrire quelque chose de très très émotionnel et puis de tomber sur quelque chose de plus festif où il y a beaucoup d'émotions. Alors je vais montrer la couverture du roman. Voilà. L'oreille du chaudron, la fête de Port d'Anvaux et pourquoi ce titre, ce titre qui m'avait lu une page d'écriture pour trouver le titre, c'est l'histoire de deux bandes de copains dont une bande qui s'appelle l'oreille du ventre des musiciens et l'autre bande qui crée l'association chaudron qui veut dire création, humanisme, autonomie, union, développement, réalisation, ouverture, nutrition. Nous on avait en fait au fond de nous envie de faire un petit Woustock, un petit Woustock-Charentais. Après tout, 86, bon 68 ou 66, c'est pas si loin que ça quoi, il y a que 20 ans. Ça a fonctionné pendant quatre ans et pendant quatre ans on a remis ça. Et ce qui est fabuleux aujourd'hui, c'est que c'est gravé dans un petit coin du cœur et de la tête de chacun. Comment j'ai construit ce deuxième roman ? Alors on peut parler de roman parce que l'histoire est ancienne et puis bien sûr ce qui est dit est romancé, mais c'est surtout un récit parce qu'en fait je me suis posé la question de comment faire et il m'est venue l'idée de rencontrer. Alors ça a été fabuleux parce que j'ai rencontré des personnes que je n'avais pas vues depuis des années et en fait quand on se rencontrait, rien que le fait de savoir qu'il y avait un dénominateur commun, c'était la fête de Port d'Anvaux et c'était fluide et à un moment donné c'était très curieux. On était dans une sorte d'intemporalité, on était reconnecté à cet événement et les souvenirs arrivaient. Et après pour pouvoir construire et bien je me suis dit qu'est ce que je fais ? Et bien le mieux c'était de parler de moi donc c'est autobiographique aussi puisque j'avais ma vie à cette, voilà c'était, ça faisait partie de ma vie, j'avais ma vie aussi de jeune femme, de jeune maman aussi à cette époque-là. Donc moi j'ai construit ça et quand j'écrivais, j'ai passé des jours où j'étais pas vraiment là ici maintenant, j'étais là-bas dans ce qui s'était passé et ça m'a troublée et je sais que l'épilogue, et là l'épilogue je lâche tout parce que l'épilogue je l'adore. Je dis comment j'ai rencontré tout le monde, voilà. Et puis surtout tous ceux qui sont partis reprennent vie et existence dans ce récit. Donc voilà, donc c'est l'Oreille du Chaudron parle de cette aventure-là. Pour conclure, pour vous donner envie de lire l'Oreille du Chaudron, je vais vous juste lire Alain Silpide. Ça dit, alors j'ai pas de lunettes mais je vais essayer de le faire avec. Descendre la large et longue allée prête à entrer dans une arène, dans un stade surchauffé, dans un enfer de boucans, marcher sur le cratère d'un volcan en éruption, jaillit des profondeurs de la terre, à magnifique moment. Cochon dans vache et porc dans veau, viens taper le bœuf ou bien le gigot, brancher les amplis, allumer les potards, accorder les guitares, faites péter le son, c'est à vous. Sous-titrage ST' 501